Le 79, intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000 avec d'abord Bruno qui nous appelle de Metz. Bonjour Bruno. Oui bonjour, merci de prendre mon appel. Voilà, j'ai cru comprendre que M. Mailly a expliqué que si M. Fillon était élu démocratiquement, il s'opposerait à la mise en place de son programme politique que M. Fillon voudrait mettre en place rapidement. Ma question est la suivante. En quoi le petit pourcentage de membres de FO était représentatif par rapport au pourcentage des électeurs qui ont remis M. Fillon en place au gouvernement ? Et puis éventuellement question subsidiaire, quelle est la conception de la démocratie selon M. Mailly ? Merci pour votre question Bruno. Question légitimité. Double question. Je pense que la représentativité des syndicats, quels qu'ils soient, est au moins aussi importante en termes de démocratie, et en termes d'adhérents notamment, que les partis politiques confondus. Comme m'expliquent certains responsables politiques, on est conduits à faire des primaires parce qu'on n'est plus en situation dans nos partis de désigner des candidats. Donc ça montre bien la difficulté. Là il ne s'agit pas de partis politiques, il s'agit d'un vote démocratique. Après, est-ce que les gens qui votent, qui vont voter, que ce soit aux primaires, que ce soit aux présidentielles, ils apprennent les programmes par cœur ? J'en suis pas convaincu. En tout cas, ils nous entendent ce matin en parler. Oui mais bien sûr. Moi, on est conduits à réagir dès aujourd'hui, il faut prévenir, si on ne dit rien sur ce... Je dis bien, moi je n'interviens que sur les questions économiques et sociales. Quand il y aura d'autres candidats, on dira la même chose sur les questions économiques et sociales. Si on ne dit rien, ils sont d'accord. Non, il y a des choses que dès maintenant il faut dire, attention, il y a de vrais problèmes. La conception de la démocratie, au moins de la démocratie sociale. La démocratie sociale, c'est que quand en France comme ailleurs, dans les pays démocratiques, parce qu'il ne saurait y avoir de liberté sans démocratie, quand un gouvernement intervient sur les questions économiques et sociales, la moindre des choses, c'est que où il y a une négociation, où il y a une consultation, une concertation. On ne met pas ça tambour battant. Comme s'il n'y avait plus de négociation dans ce pays. La démocratie sociale, ça n'est pas rien. L'argument de François Fillon et de beaucoup de monde, pas simplement à droite, c'est que la démocratie sociale en France est en panne et ne marche plus parce que les syndicats sont un peu croupions, que parfois le patronat ne veut rien entendre, et que donc, dans l'urgence, il faut prendre des décisions. Et là, il y aura une légitimité toute fraîche, toute fraîche. Et de 51 ou plus pour cent de la population. Sans parler des référendums que les différents candidats veulent organiser en plus. Non mais bien sûr, je ne dis pas que c'est anti-constitutionnel. Je dis simplement, quand on fait des réformes sur le plan économique social, si l'on veut que ça marche, que ça a un sens, il faut qu'il y ait une vraie consultation. On a que ça sur la loi de travail, ça serait pareil d'une certaine manière. Est-ce que ça ne serait pas plus efficace, votre argument ne serait pas plus efficace si vous proposiez une réforme de la démocratie sociale qui, à l'évidence, ne marche pas ? Mais attendez, ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que, regardez ce qui se passe dans les pays aujourd'hui. Vous représentez combien de salariés ? Mais ce n'est pas uniquement une question de taux de syndicalisation, si vous regardez la situation. La démocratie, c'est ça. Non. Combien de salariés français sont couverts par une convention collective ou un statut ? 94%. Ils sont combien en Allemagne ? 50%. Ils sont combien aux Etats-Unis ? 35%. C'est-à-dire la manière dont les choses, les relations sociales ont été conçues historiquement. Il y a longtemps ? Oui, il y a longtemps, mais c'est encore le cas. Et vous pensez que les relations sont meilleures en Belgique ? Vous pensez qu'il n'y a pas de tension aussi souvent en Allemagne, aux Pays-Bas ou dans d'autres pays ? C'est une période de difficulté économique où ces tensions existent. Mais si l'on veut que les choses se passent correctement, il faut à la fois discuter, être consulté. Si c'est un projet de loi, on ne le négocie pas. Ou négocier. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la négociation avec le MEDEF, c'est un peu compliqué. Quand vous êtes le président du MEDEF qui arrive en Chine et qui dit « Je quitte un pays communiste, la France, pour arriver à un pays libéral, la Chine », je dis « J'entends son petit livre rouge ». C'est un peu compliqué. On a une période de difficulté, ça c'est clair. On a un rôle souvent de résistance. Mais il nous appartient aujourd'hui de dire « Attention sur la retraite, sur les dépenses publiques, sur le service public de caractère républicain, sur la durée du travail. Attention, il y a des choses qui risquent de poser de gros problèmes. » Si nous ne disons pas ça aujourd'hui, ça va être pour un concrètement temps. Vous pouvez participer à la campagne, mais il faut que c'est tranché. Non, je ne participe pas à la campagne en tant que dit « Il ne faut pas voter, machin ». Je ne dirai jamais ça. Et je dis bien, Force Royal ne donnera aucune consigne de vote au premier comme au deuxième tour. Mais en même temps, je ne vais pas laisser dire par exemple que demain, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, des syndicats confessionnels un peu partout, des syndicats politisés, etc. C'est fondamentalement une question de démocratie. Il me semble bien avoir entendu, dans la bouche de certains responsables syndicaux, peut-être vous Jean-Claude Mailly, pendant le combat contre la loi El Khomri, que cette loi était d'autant plus illégitime qu'elle n'avait pas été soumise aux électeurs lors des dernières consultations électorales. Non, je n'ai jamais dit ça moi. Pas vous ? Non, non, je n'ai jamais dit ça. Non, un gouvernement, attendez, le gouvernement, ou un candidat qui aura annoncé mon programme et qu'il l'aura respecté à la lettre, il va falloir aller loin pour en trouver un. Donc, ça peut se comprendre, les temps changent, etc. Donc, moi, j'attends de voir aussi qui sera élu et la manière dont les choses vont fonctionner. Est-ce qu'ils prendront le risque, effectivement, de tout passer de manière autoritaire ? Ça, ils en auront d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas tout de suite, des conséquences... Non, je n'ai jamais dit ça, non, non. Michel, nous appelle des Landes. Bonjour Michel. Oui, allô, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à France Inter. Bon, voilà, je vous avais posé une question. On parle beaucoup actuellement des suppressions de postes des fonctionnaires. Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Mais par contre, je trouve qu'on parle peu du massacre organisé qu'il va y avoir contre les plus fragilisés. Donc, je m'explique. Plafonnement des Ascédiques et RSA avec Contrepartie, quoi. Ça fait partie, effectivement, il y a un à la fois, mais là aussi, avec des nuances entre l'un et l'autre, mise en place d'une dégressivité des allocations chômage avec une version hard et une version plus soft. Ça fait partie, effectivement, des choses. D'une fusion des minima sociaux sans en connaître également exactement à quel niveau ce sera fait. Effectivement, il y a là aussi des risques importants de creusement des inégalités. Les inégalités augmentent dans tous les pays européens, y compris dans notre pays aujourd'hui. Nadia, depuis le département de l'Indre. Bonjour, Nadia. Bonjour. Nous vous écoutons. Je souhaiterais avoir l'avis de M. Mahi sur une situation. Je travaille dans le secteur bancaire et je voulais savoir si la conscience de l'État, de la charge de travail chaque jour et qui est en général... En conséquence, il y a des heures supplémentaires qui sont faites, de très nombreuses heures supplémentaires, et il y a une difficulté réelle à faire reconnaître ces heures. C'est ni plus ni moins du bénévolat pour ce secteur. Et je voulais savoir si aujourd'hui, vous avez conscience que dans ce secteur, ou sans doute dans d'autres secteurs tertiaires, enfin, il y a cette pratique, la direction, les directeurs ont beaucoup de mal à faire reconnaître ces heures-là. Et je trouve qu'à l'heure où on parle de chômage et où les effectifs manquent, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait aborder. Je voulais savoir si vous avez conscience de ça et votre opinion sur ce sujet. Merci Nadia. Bien entendu, ça joue notamment, comme vous le disiez, sur le personnel d'encadrement et le personnel qui est au forfait, qui ne compte pas ces heures dans la semaine. La compensation théorique, ce sont les jours de RTT. Mais il y a une tendance à faire de plus en plus de ce qu'on appelle de la productivité dans des conditions difficiles. Et je discutais par exemple hier, c'est vrai dans la banque, mais c'est vrai aussi par exemple dans un autre secteur des services qui est les assurants. J'ai discuté avec des cadres des assurances hier, des managers qui souffrent énormément aujourd'hui sur la manière d'organiser le travail, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs équipes. Donc il y a une vraie productivité. Ce n'est pas en soi quelque chose de négatif. Mais la manière dont les conditions de travail se dégradent aujourd'hui est importante. Ce qu'on appelle, même si le terme, je ne l'aime pas beaucoup, ce qu'on appelle la souffrance au travail. Des tweets qui vous sont adressés, Jean-Claude Mailly, ou qui commentent certains de vos propos tenus depuis 8h20. Philo qui vous dit, entend Jean-Claude Mailly faire l'éloge de Séguin, de Philippe Séguin, il y a de quoi rire, entre parenthèses, suppression de l'autorisation administrative de licenciement. Oui, mais enfin, on n'a jamais été d'accord à 100% avec ce qui a été fait. C'est vrai que Philippe Séguin, à l'époque, en tant que ministre du Travail, avait répondu à M. Gattaz père, comme François Hollande répond à M. Gattaz fils. Voilà, avec le pacte de responsabilité. Non, ce que je connaissais, Philippe Séguin, ce que je respectais, moi, chez Philippe Séguin, c'est son caractère républicain et son côté gaulliste social. C'est quelqu'un qui discutait beaucoup. D'autres critiques, comme souvent, des syndicats, du syndicalisme à la française. « Syndicalisme est mort, » dit Stéphane Sessac, « de n'avoir pas su se réformer. Il ne représente plus qu'eux-mêmes dans un discours archaïque et un manque de dialogue. Le dernier conflit mené par la CGT contre la loi El Khomri en est un exemple. Il n'était qu'une petite minorité à soutenir un mouvement qui s'est éternisé. » C'est une façon de concevoir les choses. Vous savez, l'anti-syndicalisme, ça existe, c'est pas nouveau. Je rappelle tout simplement que ce projet de loi qui est passé au 49-3, il était multiminoritaire. Dans les syndicats, au patronat, puisque l'UPA et la CGPM n'étaient pas d'accord sur ce qu'on appelle la version de la hiérarchie des membres, dans la population et politiquement. Ça fait quand même beaucoup. Enfin, politiquement, même si une majorité n'a pas réussi à se constituer pour y faire obstacle au Parlement, à l'Assemblée nationale. Oui, non, mais je veux dire, politiquement, au sens du Parlement. Sinon, il n'y aurait pas eu de 49-3, c'est ça que je veux dire. Oui, mais maintenant, vous savez, 14 journées de mobilisation, puisqu'il y en a eu 14, moi, par expérience, quand ça ne marche plus, ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Donc, avec des hauts et des bas, mais il y a quand même eu 14 journées de mobilisation. Et ce n'est pas fini, on entame les recours, là. Vous entamez les recours ? Oui, puisque les décrets sur la durée du travail sont sortis ce week-end, on va pouvoir maintenant faire les recours à la fois Conseil d'État et Conseil constitutionnel. Dans le livre, vous fustigez l'amateurisme de l'équipe gouvernementale qui a présidé à la formation, à l'élaboration de cette loi ? Oui, tout simplement parce que je pense, ça c'est mon expérience, je ne suis pas un jeune secrétaire général, je pense effectivement que peu de personnes avaient déjà géré une grande réforme sociale, quelle qu'elle soit. Que ce soit à l'Élysée, je pense que le Premier ministre connaît l'économie, connaît la fiscalité, mais le social, ce n'est pas trop son truc. C'est pareil pour le Premier ministre, une ministre qui est plein de bonne volonté, mais à qui on a donné le dossier du jour au lendemain, etc. Donc, des entourages qui n'étaient peut-être pas non plus au top niveau et l'absence de capteurs, comme on dit. Alors que François Fillon, le social, il connaît, lui, il a l'expérience. Oui, enfin, bon, ça n'a pas toujours été très drôle, mais il a été ministre du Travail, effectivement, et le Premier ministre. Voilà, donc ça lui fait un atout. Jean-Claude Mailly, vous restez avec nous. Dans un instant, on va accueillir Augustin Rapnard qui vous posera une question et puis on va retrouver Nicole Ferroni qui a des choses à vous dire, forcément.